Eh bien, bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour cette deuxième partie de notre top 10. Je suis toujours avec WWA... Oh, je ne vais jamais y arriver à tomber ce dos. WWE TNA JMD. Salut. Donc voilà, avant d'attaquer du 5 à 1, on va faire une petite rétrospective. C'est-à-dire, lui c'est les blancs, moi c'est les rouges. Pour comme ça, vous sachiez, nos équipes préférées de 10 à 6. Donc voilà, on passe rapidement en revue avant d'attaquer la cinquième équipe chez toi, Révina. Alors pour moi, en cinquième position, c'est les Brisco. Je trouve cette équipe très charismatique, vraiment super. Jay Brisco, je suis vraiment un fan. Marc Brisco, j'aime aussi beaucoup parce que j'aime bien ce côté décalé chez lui. Moi, je préfère un peu moins Jay, mais Marc Brisco. Je ne sais pas pourquoi, je préfère plus Jay, moi. Moi aussi, j'aime bien les deux, Jay qui a un peu plus ce côté sérieux et Marc qui a un peu plus ce côté décalé. J'aime vraiment, je trouve que cette équipe fait vraiment la paire. On est d'accord que les deux savent catcher, on est d'accord. Voilà, c'est vraiment des catchers exceptionnels. Ça fait très très longtemps qu'ils sont à la ROH et c'est super. Voilà, je trouve que cette équipe est vraiment une des meilleures équipes de l'histoire de la ROH. En tout cas, actuellement, c'est une des meilleures équipes pour moi de la ROH. On parle souvent des TNA Originals, c'est-à-dire les premiers à la TNA, mais eux, c'est des Orange Originals. Ils ont été là depuis le début. Exactement, ils sont là depuis très très longtemps. Enfin bref, on va passer à mon cinquième, c'est-à-dire les Young Bucks ou The Elite avec Kenny Omega. Tout simplement, c'est une équipe que j'apprécie énormément. Moi, j'adore chez eux, c'est des Super Kick Party ! C'est-à-dire la fête des Super Kick. Moi, personnellement, je préfère plus ça lorsqu'ils sont avec Kenny Omega. Ensuite, bon voilà, ils sont assez humoristiques. Ils viennent de remporter les titres par équipe junior de la NJPW à Dominion. Franchement, j'ai rien à dire. J'adore cette équipe. Franchement, ils ont le potentiel de venir une très grande équipe. Selon des personnes, ils vont devenir les Hardiz. Ce que je pense d'ailleurs, parce qu'ils ont un style qui ressemble d'ailleurs aux Hardiz. Et comme on sait tous, chez moi, les Hardiz est la meilleure équipe. Enfin, est pour moi, ma meilleure équipe. Donc, on va passer à ton quatrième, Rivna. C'est du coup, les... L'addiction. L'addiction dont tu as déjà parlé dans la première partie de cette vidéo. Christopher Daniels et Kazarian. Alors, je suis fan de ces deux gars. Je les ai découverts à la TNA, comme pas mal de monde, avec Bad Influence. J'adore leur style de catch. C'est un style de catch assez spécial. Parce que voilà, moi, j'adore notamment le Best Moons Ever de Christopher Daniels. Attends, on peut dire du coup que leur nom d'équipe sonne bien. The Addiction. Les addictés. On est vraiment addicts de leur catch. Exactement. C'est vraiment un style de catch exceptionnel. Franchement, je suis fan. Personnellement, je trouve que leur style de catch se démarque par rapport à d'autres équipes. Par exemple, les Brisco. Ils ont un style de catch un peu plus varié, je trouve, The Addiction. Exactement. Ils sont voltigeurs. Ils sont également plutôt techniques. Voilà, ils ont vraiment tout. Les deux ont été champions de la X-Division. Logiquement, ils s'adaptent à tout. Ils s'adaptent à tout. D'ailleurs, Christopher Daniels a le deuxième plus en règle du titre de la X-Division derrière Ossinaris. C'est des catcheurs exceptionnels avant tout. Et voilà pourquoi je les ai déplacés en quatrième position. Maintenant, on va passer à mon quatrième. Du coup, c'est... The Club. Il s'agit tout simplement de la troisième et dernière équipe dans ce classement chez moi pour la WWE. C'est une équipe que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Franchement, je les ai bien adoré lorsqu'ils étaient à la NJPW dans le Bullet Club. C'était une équipe exceptionnelle. Ancien champion au Japon. Je n'ai rien à dire sur cette équipe. Franchement, c'est une équipe que j'adore. Tout simplement, regardez juste leur C. Ils ne le cachent pas forcément à la WWE. Regardez leur match à la NJPW. Franchement, c'est énorme ce qu'ils font, le club. Donc, on va passer à ton troisième, du coup, Rivena. Mon troisième, toi, c'était tes cinquièmes, moi. Je les ai passés en troisième position, c'est les Young Bucks. Donc, comme tu en as parlé, moi, j'ai peut-être deux, trois trucs à rajouter. On les a vus à la TNA du monde de Generation League. C'était vraiment, pour moi, un flop de leur carrière parce qu'ils ont vraiment été mal utilisés par la TNA. Surtout dans l'angle champion de la division. Franchement, c'était bali bali. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Pour moi, leur meilleur match à la TNA, ça restera à One Night Only Xtervaganza. Si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder. C'était lors d'un ladder match avec Blood Influence, c'est-à-dire The Addiction. Alors, moi, je les aime un peu moins en solo. Franchement, l'équipe, c'est juste exceptionnel. Pour moi, c'est une équipe surtout très, très jeune. Parce qu'ils sont hyper jeunes et c'est une des meilleures équipes actuellement au monde. Alors, qu'est-ce que ça sera dans dix ans ? Ça va être vraiment fou. Pour moi, ça deviendra tout simplement Liardi. Pour moi, ça sera Liardi. Ça deviendra Liardise. Il va vraiment falloir surveiller cette équipe. Parce que pour moi, dans dix ans, ce sera pour moi la meilleure équipe de tous les temps. D'ailleurs, Jeff et Matardy ont dit déjà lors des deux matchs contre les Youngbox. Après, leurs deux matchs contre les Youngbox. Ils ont tout simplement dit qu'eux ont le potentiel de devenir, eux, c'est-à-dire Liardise. On dit que les Youngbox peuvent devenir Liardise de 2000-2001. C'est-à-dire, franchement, la meilleure période pour Liardise. Donc, franchement, une équipe franchement à surveiller pour les Youngbox. Donc, du coup, on va passer pour mon troisième, qui s'agit du coup des Motor City Machine Guns. Donc, une autre équipe, Madin Tienné, qui se sont exportées à la Ring of Honor et la NJPW. Tout simplement, c'est une équipe que j'adore, entre les deux. Ils ont été champions par équipe de la Tienné. D'ailleurs, si je vous recommande un match, ça serait d'ailleurs contre les Youngbox, mais pas la Ring of Honor. C'était à la Tienné, un match comté que j'ai déjà fait. C'était un full metal mayhem. Je me fais un peu pour moi-même, en plus. Donc, c'est nickel. Donc, c'était un full metal mayhem match entre les Youngbox, c'est-à-dire Generation Me, contre les Motor City Machine Guns. Ne prêtez pas attention à la voix que j'avais avant, voilà. J'avais une voix un peu plus aiguë, et surtout, Shou avait un drôle de micro. Du coup, je parlais un peu mal. Ça m'a voir, ne ressortait pas comme sur Mobile Zen, enfin bref. Donc, voilà. Si je vous recommande un match pour regarder les Motor City Machine Guns, ça serait bien ce match. Au pire, regardez les deux reines de champions de la X-Division de Chris Saban et Alex Shelley, parce que, franchement, ils vont durer avant les Motor City Machine Guns. Donc, du coup, on va passer à ton deuxième ? Ah, mais deuxième. Alors, voilà, c'est une équipe... Enfin, voilà, je les ai plus connues en solo, mais en équipe, ils sont juste ouf. C'est Matt Seidel, Eric Oshé, Matt Seidel, que vous connaissez peut-être au nom de Evan Bourne, Eric Oshé, qui est tout autant connu sous le nom de Prince Pluma à la Lucha Underground. C'est une équipe de voltigeurs juste exceptionnelle. Je suis fan de cette équipe, surtout, ils finissent souvent leur match par un double... Je dis Star Press. Merci. C'est juste fou. C'est des voltigeurs, ils ont tout pour être une grande équipe. Matt Seidel, qui a vraiment été mal utilisé à la WWE. Il a juste gagné un petit shirt qu'on a par équipe avec Kofi, mais ensuite, il a... Voilà, c'est tout. Malheureusement, voilà, Eric Oshé, qui est un très, très bon catcheur indépendant, un des meilleurs catcheurs indépendants. Voilà, c'est deux catcheurs qui vont très, très bien en équipe et qu'on espère qu'ils vont vite devenir champions par équipe et surtout qu'ils vont vite être dans une grande fédération parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas été en équipe ni à la ROH, ni à la TNA, voilà. Enfin, en équipe à la NJPW, c'est tout. Et aussi, je rajoute quelque chose sur Ricochet et Matt Seidel. Franchement, c'était une déception de mon côté. Non, c'est pas leur équipe qui m'ont déçu. Mais par contre, du côté de la WWE, ils participent pas au Cruiser White Series ! Je suis tout à fait d'accord, mais peut-être qu'Evan Bourne va revenir parce que la WWE parle de beaucoup de retours d'anciens pour le retour du draft et pourquoi pas Evan Bourne ? Aussi, dis-toi que dans le passé, la WWE a déjà essayé de contacter Ricochet, mais malheureusement, Ricochet a fait la même chose que John Morrison, c'est-à-dire qu'il avait refusé pour cause de la Lucia Underground. A noter aussi. Ensuite, on va passer à mon numéro 2, qui s'agit de... Re-Dragon ! Pourquoi je place au CEO cette équipe indie de la Ring of Honor ? Et actuellement, champion par équipe de la NJPW. Pourquoi ? Tout simplement car c'est une équipe que j'adore. J'adore leur style de catch. Franchement, ils ont un style qui se rapproche un peu de The Addiction, mais un style aussi différent par rapport aux The Addiction. C'est normal parce que chacun a son style, chacun fait ce qu'il veut. Et du coup, moi j'adore cette équipe de Re-Dragon. Franchement, les deux catch, ils me rappellent un catcheur dont je ne pense pas que je peux citer le nom, qui est mort en 2007. Voilà, vous voyez qui je veux parler, qui est normalement de va-fronter Sia Punk. Enfin bref, leur équipe me fait penser à ce catcheur-là, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ils ont un très bon style de catch, parce que peut-être qu'ils ont un style de catch rootless, c'est-à-dire sans relâche. Ils catchent, mais c'est plus du combat que du catch avec eux. C'est extrêmement bien. Ils s'adaptent à tous les styles, mais en fait, eux, c'est plus entre Strong Style et catch américain. C'est entre les deux. Donc c'est nickel pour voir du bon catch. Donc maintenant, on va passer au numéro 1 de Rivena, c'est du coup... Les Motor City Machine Guns. Donc t'en as très très bien parlé tout à l'heure, des Myelin TNA. Je suis juste fan de cette équipe. J'étais très déçu quand ils se sont séparés suite au départ d'Alex Shelly et de la TNA. Mais Alex Shelly et je préfère... J'ai une petite souffrance pour Alex Shelly. Mais les deux vont tellement bien ensemble. Le même style de catch. Surtout, c'est du travail par équipe. Ces deux mecs font des travails par équipe, juste darg. Les Motor City Machine Guns, pour moi, c'est une équipe que je ne me suis jamais lassée. Elle existe depuis maintenant très très longtemps. Et je ne m'en suis jamais lassée. Parce que ça reste une des meilleures équipes actuellement. Que ce soit à la ROH ou une des meilleures équipes de l'histoire de la TNA. C'est vraiment une superbe équipe, les Motor City Machine Guns. Regardez vraiment ces matchs. Parce que franchement, les Motor City Machine Guns, ils valent le détour. Et du coup, pour moi, le numéro 1, eh bien, tout simplement, c'est une équipe qui n'a pas été sur le top de Rivena. Qui est mon seul... Qui est ma seule équipe de la TNA. Ça va vous surprendre. Grandement. J'adore leur musique. C'est Marley Manson de Nobodies. Vous avez eu deux matchs comptés de la TNA sur eux. Tout simplement, c'est... The Decay. Pourquoi j'ai mis The Decay en première position alors que j'avais mis les Young Bucks, les Motor City Machine Guns, The Club, Red Dragon, The Bruce Cows ? Mais pourquoi je mets The Decay en première ? Tout simplement, car... Quand vous voyez Abyss et Scrisis, ils vont hyper bien ensemble. Vous avez deux gros tarés avec Rosemary qui est... Qui me rappelle Daphne, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez. Je pense que Rivena connaît, par contre. Oui, dans les années 2009. 2009, notamment avec Dr. Stevie. On s'en rappelle. Donc, voilà. Donc, voilà. Je reprends. Du coup, c'était un coup de fil de mon père. Désolé. Donc, du coup, c'est The Decay que j'ai mis en première position car, tout simplement, vous avez deux tarés avec une autre tarée qui sont ensemble. Franchement, ils vont hyper bien les deux. C'est comme... C'est pas leur Cile de Cache qui compte pour moi parce que là, ils ont une extrêmement bonne gimmick ensemble. Chez les Motor City Machine Guns ou chez Red Dragon, vous avez un extrêmement bon... extrêmement bon style de Cache qui vont ensemble. Chez The Decay, c'est le style gimmick qui vont extrêmement bien ensemble. Franchement, regardez l'équipe. Vous avez déjà des matchs commentés sur ma chaîne ou sur la chaîne de Rivena. Vous en avez un de The Decay. Je crois bien si on en a tourné un. Non, non, je crois pas. On en a tourné un ensemble. Non, on n'en a pas tourné. Non, non, on n'a pas tourné. C'était prévu, mais on n'a pas fait. Du coup, je vous conseille vraiment cette équipe. The Decay, pour moi, c'est la meilleure équipe du monde. Pour moi, si la clé ne gâche pas son potentiel, elle peut devenir une grande équipe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir été là. W.W. Tien, GMD, n'hésitez pas à aller voir cette chaîne dans la description. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, un abonner. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye tout le monde. Pareil. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.